Musique Et bien yo les gens j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le bilan total Et mais pas que Des 43 captures que vous avez vu justement Durant les deux derniers jours Mais il y aura aussi un petit bonus dans cette vidéo Puisque juste après Ces 43 captures j'ai été dropper Quelques heures dans la zone Et il y a eu encore du drop Donc la première chose que j'ai à vous montrer C'est le bilan total du coup Des 43 captures gelé avec 4 fraises minimum Bon il y a eu un groupe où c'était Un petit fail et j'avais 3 fraises au lieu de 4 Mais rien de dramatique Donc voilà alors pour ceux qui ont vu du coup Les deux vidéos précédentes Il y a eu donc en fait Deux parties parce que c'était trop long C'est à dire que 43 captures j'ai mis 2h pour les faire Parce que j'ai essayé de faire un maximum de châle Donc voilà 2h je me suis dit Même en accéléré j'aurais pas pu vous faire quelque chose D'assez court Du coup je me suis dit que j'allais le couper en deux parties Et donc bah 43 captures les gars Voilà ce que j'ai droppé Donc pour ceux qui ont vu la première vidéo Vous avez pu voir justement Du coup que bah j'avais pratiquement rien droppé Finalement Et que après Dans la deuxième vidéo C'est à dire les 20 dernières captures J'ai droppé 5 gelaneaux Donc les 23 premières captures J'ai droppé aucun gelaneau Mais les 20 dernières J'en ai droppé 5 Donc c'est vraiment énorme Je trouve En 20 captures quand même 5 gelaneaux Ensuite bah ce qui s'est passé C'est que bah voilà Comme vous pouvez voir ici J'ai droppé des coiffes Des bottes Des caps Je trouve que j'ai pas droppé tant d'items que ça En 43 captures Mais le plus important c'est sûr C'est le gelaneau Parce qu'encore à l'heure actuelle Il vaut encore assez cher Mais bon du coup voilà Donc 5 gelaneaux Honnêtement comme je vous l'ai dit Moi je m'étais fixé 3 gelaneaux minimum Donc je suis quand même très content Du coup alors Qu'est-ce que j'ai fait Alors là il faut savoir Bon du coup Je viens de me reconnecter Je viens de me reconnecter Voilà Et donc bah j'ai vendu du coup Un petit gelaneau des familles Que j'ai pris en screen Voilà je venais de le vendre du coup On peut voir mon adresse IP Mais ça c'est pas très très grave Vu qu'il change tout le temps Au pire je l'enlèverai au montage Donc voilà un petit gelaneau vendu 275 000 kamas Donc qu'est-ce que j'ai fait hier du coup Bah après voilà Je suis reparti dans la zone Sauf qu'avant Ce que j'ai fait C'est que j'ai racheté Bah évidemment Bon j'ai mis mes 5 gelaneaux en HD Malheureusement Les 5 sont pas vendus Parce qu'en fait si vous voulez Lorsque je les ai mis Bah voilà Il était 3h du matin Et ça se vend beaucoup mieux A partir de 18 Enfin en fin d'après Fin d'après Mais en soirée Mais pas trop tard la nuit Ça se vend Trop mal la nuit je pense Du coup bah j'ai mis les 5 Bon il y en a qu'un qui s'est vendu Mais ça c'est pas grave Ensuite J'ai été en arène J'ai été racheté 100 pierres d'âme Que j'ai mis sur le sadida Voilà Là d'ailleurs Bon regardez J'en ai déjà 20 J'en ai déjà capturé 20 Sauf que Maintenant je fais pas des 4 fraises minimum Parce que 4 fraises minimum C'est beaucoup trop long Maintenant je capture des 3 fraises minimum Voilà parce que 4 c'est trop trop long C'est trop rare Franchement les groupes de 4 Alors que des groupes de 3 J'en vois tout le temps Et puis voilà Donc du coup ensuite Bah je suis reparti dropper Encore une fois dans la zone Et donc bah j'ai réussi à taper Finalement pas mal de Pas mal de drops Puisque j'ai réussi à dropper Le 22ème j'ai l'anneau Le 23ème j'ai l'anneau Et le 24ème j'ai l'anneau En 3-4 heures Du coup Ce qui fait que là Bah ça va être un gros bilan Parce que j'ai encore Pas mal d'échanges à réaliser Là j'ai encore Encore et encore Et encore des ressources Je fais une petite pause Je fais tous les échanges En vidéo Et je vous montre encore Le bilan d'après les captures Ok bien heureux les gars Du coup Voilà j'ai lancé Échange sur tous les persos Et du coup voici Le bilan total De ce que j'ai droppé Alors les 7 j'ai l'anneau En fait ça compte pas C'est à dire que là J'en ai vendu un Mais j'ai récupéré les 4 Enfin j'en ai mis 5 En HDB Il y en a un qui s'est vendu Et j'en ai récupéré 4 Du coup Je sais pas Je vais peut-être les vendre En canal commerce Ou bien je vais les remettre En HDB tout simplement Donc ça du coup Ça les gars Ça c'est le bilan Seulement ce matin Bon si on enlève Les 4 j'ai l'anneau Du coup j'ai droppé 3 j'ai l'anneau cette nuit Parce que le bilan du coup Des 43 captures C'est celui là C'est celui que je vous avais montré Tout à l'heure Donc en vrai c'est pas mal Sachant que Tout ce que j'avais ici Là je les ai mis en HDB Et d'ailleurs tout s'est vendu Bon ce que je vous avais pas montré D'ailleurs je voulais le prendre en screen C'est que j'ai vendu du coup Pour 900 000 kama cette nuit Et j'ai vendu qu'un seul j'ai l'anneau Donc j'ai eu 600 000 kama de bénéfice Dans quoi on va me dire Bah dans les items les gars C'est à dire que je suis J'étais parti voir Je me suis dit Bon 900 000 kama c'est cool J'ai du vendre 2-3 j'ai l'anneau Et quelques items Mais en fait pas du tout Donc j'étais parti en bijoutier Donc j'ai vu qu'il me reste encore 4 anneaux Bah je les ai pris ici C'est pour ça que j'en ai 7 Et bah ce que j'ai fait C'est qu'après Je me suis dit Oula j'ai du faire beaucoup de vente ailleurs Parce que les gars en fait Ce qu'il faut savoir C'est que Je vais pas farmer La zone des gelées Que pour le j'ai l'anneau Oui j'ai l'anneau C'est l'item le plus cher Mais il y a pas que ça les gars Derrière il y a aussi d'autres items Qui se vendent très bien Les gelos bottes Les gelos coiffes Qui coûtent hyper cher Les gelos capes aussi Et là donc Hier là c'était blindé J'avais 20 sur 20 slow Enfin j'avais 20 slow sur 20 Et là il me reste plus que 7 slow Oh attendez les gars Je viens de voir que ma coiffe Attendez Je crois que j'avais acheté une coiffe avec vous A 40 000 kamas Souvenez-vous 20 prospection Je l'ai mis à 70 000 kamas Et elle s'est vendue cette coiffe Elle s'est vendue Voilà je viens de me faire 30 000 kamas Sans rien faire Ouais je l'ai mis à 70 000 Elle est partie Mais ça c'était sûr C'était sûr qu'un mec allait venir Et acheter tous les 20 prospect Pour sa team des neutrophes éventuellement Ah c'est dingue Du coup l'avant pp elle est partie A 70 000 Alors je l'avais acheté 40 000 Vous voyez Bon Là j'ai droppé une 18 pp 29 intels Après bon attendez Il y a juste Pas que cet hdv Où j'ai réussi à A vendre beaucoup Il y a aussi l'hdv coordonné Ça aussi hein J'ai blindé 20 sur 20 Là regardez cette nuit Ça s'est très 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 bien vendu Bon du coup alors Avec tout ce qu'on a avant Je vais juste aussi vous montrer Parce que Finalement Il n'y a pas que la zone gelée Enfin il n'y a pas que le gelano Qui est intéressant à dropper Il n'y a pas que les items Qui sont intéressants à dropper Tout ça Il y a aussi les kamas en cache Et ça justement J'arrête pas de vous en parler Parce que Mes enutrophes Je les ai créé il y a une semaine Et elles ont chacune 215 000 kamas En faisant des combats Oui En faisant des combats Donc je me suis fait 400 000 kamas En faisant des combats Fois 8 à chaque fois Enfin la 200 000 du coup En une semaine En gros En kamas cash Finalement Parce que regardez Même mon inutrophes 400 000 kamas Sans aucune vente Que des combats en cache L'Osamoda Presse 400 000 kamas en cache En faisant que des combats Le Xelor c'est pareil 400 000 aussi Les Neryxa 400 000 Le Sadi du coup 4 millions 2 Franchement Et le Kras C'est un 115 000 Parce que j'avais fait Des toutes petites ventes dessus Voilà Là on peut calculer Là les gars Je monte à 4 millions 5 4 millions 6 5 millions 5 millions 3 5 millions Bon Pratiquement même 5 millions 8 6 millions 2 Pratiquement 6 millions 4 Là je suis à 6 millions 6 De kamas Et j'ai encore Combien de gélano à vendre 7 7 gélano Et j'ai encore tout Plein d'items Parce que c'est vrai Que cette zone Légable pour le moment Elle est incroyable Et c'est pour ça Que hier J'ai racheté Des pires dames J'en ai racheté 100 Bon ça m'a quand même Côté 300 Voilà Ça m'a coûté quand même 375 000 kamas Je crois Mais par contre Là ça va être Je pense Mon dernier gros farming Parce qu'après Je commence déjà A en avoir marre Et parce qu'après Surtout le prix du gélano Et des items Vont surtout bien baisser Donc là ça va être Mon dernier farming Après je passe à autre chose Avec ma team Parce que je me serais fait Déjà énormément de kamas Avec Et donc il y a aussi Les ressources les gars Oh putain J'ai mis Oh mon dieu Sérieux J'en ai autant Putain j'avais fait une vidéo Il y a encore deux jours Où j'avais craté Digi le coiff Il m'en restait déjà beaucoup Mais alors là 1900 gelés mentes 1800 gelés à la fraise Il y a des gelés bleutés J'en ai combien 6 miens Ok bon Ah non mais les gars Ah ma banque Elle part en couille là Ah c'est vrai Que j'avais droppé aussi 4 fleurs De bloc Gris à trois Je vais les garder Je pense J'avais aussi droppé Des clés Quand j'avais retapé Les captures L'art royale Après j'ai aussi des fleurs Honnêtement Putain avec ma banque Là les gars Je pourrais crafter Voilà les choses Bon c'est pas grave De toute façon On va partir en HDV Au pire je ferais ça En vidéo J'irais crafter Deux trois trucs Avant toute chose Du coup là Bon j'ai 7 J'ai l'anneau Je vais aller en mettre Quand même quelques-uns Parce que là Il est quelle heure Il est bientôt 20h Et 20h je pense C'est vraiment l'heure Où dans les alentours Où voilà J'ai l'anneau Devrais quand même bien se vendre Là il est à 272 998 Je vais en mettre 3 Dans la taxe Quand même 5000 camas Par gelano Mais voilà 272 000 Bon ici Ça ça donne rien Celui du haut 272 998 Allez Ça devrait largement se vendre Je pense ce soir Alors du coup Les gars Qu'est-ce qu'on a à vendre Finalement On a encore 4G Honorables Je vais peut-être Les vendre en canal commerce J'ai déjà fait des ventes Hier dessus A 500 000 camas Les deux Alors Bon bah du coup J'ai des coiffes Alors La 18 pp Elle m'intéresse beaucoup Parce que C'est un très bon jeu Ceux qui se demandent Oui mais dieu Pourquoi tu remplaces pas Là regarde Par exemple T'as un 18 pp Pourquoi tu ne mets pas Sur un de tes persos Parce que sur mes persos Là j'ai pratiquement Que des G parfaits Regardez 18 pp 20 pp 12 pp Bon il y a amélioré encore Mais parce que voilà C'est dur de dropper des G parfaits 20 pp Tout ça c'est que du droit 20 pp 19 pp 14 pp Ça c'est sur mes anus 19 pp 20 pp 13 pp Vous voyez J'ai pratiquement Tout le temps au dessus Enfin je veux dire J'ai très bon G pp Par rapport au stuff J'ai l'axe Là 19 pp 17 15 Carrément sur 15 18 17 12 Vous voyez C'est pour ça que je vous dis Que c'est Je peux pratiquement Je peux encore améliorer les stuff Mais voilà quoi Ça je le garde Parce que regardez J'ai le malade Que j'ai droppé Ça ça un tel pp Sur les nids Les nids Qui montent quand même A plus 160 intel Alors qu'elle est en gelax Quand même Puis voilà Bon après C'est vrai que le KRA Aussi Mais le KRA Aussi J'ai besoin d'un bon J'ai partout Ça ça un tel et pp Donc je garde celui là Du coup Du coup Oui Donc on était Où doit Et donc On a dit 18 pp Effectivement Bientôt De toute façon Je vais très clairement Changer La zone Alors Du coup 18 pp Alors là On a des 17 Quand même Mais c'est quand même Déjà un petit peu dégueu On va pas se mentir Ah ici On a 18 Je pense que la mine Je pourrais la vendre Beaucoup plus On a 19 ici Quand même Ouais Je pense pas La vendre Au-dessus de 40 000 Finalement Commence à avoir Beaucoup de Jira Quoi que Ouais 40 000 Il doit partir Ça rebonger On a un tel Le mieux Allez hop Ça c'est un jeu Ultra dégueulasse Que je vais vendre Dans une cas Ouais je vois pas Comment je pourrais Le vendre En dessous 23 000 La 3 000 Je trouve C'est déjà Beaucoup Pour une coiffe Aussi mauvais jeu Là on a 15 pp 15 pp Avec un jeu Assez correct Un peu partout Donc je pense Le vendre Dans les alentours De 30 000 Ensuite Ouh Ça c'est un Ah non Mais ça je suis con Ça c'est un mon sadida Ça faut surtout pas Que je touche D'ailleurs En parlant de ça Il vaut mieux Que je remette Les systèmes Maintenant Sinon je vais pas y penser Hop Le stuff en bas C'est un mon petit sadida Parfait Du coup Bon alors là On a encore Des jelobots A vendre Euh Ouais Des petites jelobots On a encore Un petit peu En hdv Mais rien d'incroyable Surtout que Regardez hier Ce que j'ai droppé Comme j'ai Encore en 50 intel 1 49 intel Franchement Le 50 intel J'ai dû le dropper Je ne sais combien de fois Peut-être 3 fois J'ai déjà vendu Je crois deux fois Ou j'en ai mis un Sur un de mes persos La concurrence est rude Pour la vache Donc 49 et 50 intel 49 23000 Et 50 50 24000 Je vais mettre à 23000 C'est très bien Ça me fait des camas en plus Alors jelobots 1 pp Voilà Des fois ça m'arrive De dropper des jets de merde Je vais mettre à 10 000 kamas Il y a certains Qui lâchèteront Pour le briser Alors on a quoi Ensuite on a 10 et 11 10 et 11 pp Il faut que je retienne 10 et 11 Surtout que 11 Je crois on en est en double Alors 10 pp 10 pp C'est 17000 Et l'autre c'est 22000 Parfait Bon après j'ai des doges Franchement 4, 5 Et 8 J'ai pas trop envie De les mettre à la louche Parce que chaque camas Est important 4, 11000 kamas Bon à l'5 On va le mettre à 12000 Franchement On va pas se prendre la tête Et le 8 Par contre Je ne sais pas 8 ok Quand même à 15000 15777 Et voilà Le reste On s'en tape J'ai à 35-36 Je vais quand même Essayer de les vendre On va les mettre à 11000 kamas Peut-être Ouais je vais me mettre à 10 000 Sinon ça partira pas Même pas Tout petit peu en dessous Et voilà Sinon bah écoutez Après j'ai encore des caps Le problème des caps C'est que je crois Que j'ai pas assez de place Si je crois En fait J'ai encore un petit peu De place Ouais large Cap alors J'ai Le meilleur C'est un plus 15 Pas ouf Plus 14 et plus 15 Je vais essayer de voir Ça coûte combien Il y a une capoute Ok le prix Ortiz aussi Alors plus 14 plus 15 Je vais essayer de voir On va les mettre à 16000 Et 16500 Plus 13 je vais le mettre à 13000 Ici là je vais le mettre à 12000 Ici là je vais les mettre à 9000 Hop Voilà Très bien Bon bah voilà les gars J'espère que du coup Cette petite vidéo vous a plu C'était juste un gros bilan Finalement De ce que j'ai réalisé Là j'ai encore 4 gilano à vendre J'espère tout revendre Du coup Cette nuit Bah ça va être encore du farming Je l'ai Cette nuit franchement Je pense que là Je vais taper les 40 captures Peut-être même plus 50 Parce que Là il faut que je me dépêche En fait C'est vraiment une course contre la montre Parce que Le prix de Giuliano Cesse un petit peu de baisser Finalement Il y a encore 2 jours C'était 300 330 000 kamas Là c'est 270 000 Après demain Ce sera sans doute 230 000 Il faut vraiment Que je les vende au dessus de 200 000 Moi ça m'arrangerait En tout cas voilà les gars On se retrouve très vite Pour une nouvelle aventure C'était Joystick Ciao Bye bye Sous-titres par Juanfrance